Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 32, à partir du premier verset. « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Mes instructions se répandent comme la pluie. Ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Ici est le verset que j'aime. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans fausseté, sans iniquité. Il est juste et droit et véritable. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse ? N'est-il pas ton père, ton maître ? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi ? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père. Il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations. Quand il sépara les enfants des hommes. Il fixa les limites des peuples. D'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte. Dans une solitude. Aux défroyables hurlements. Il l'a entouré. Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses enfants. Déploie ses ailes. Les prend. Les porte sur ses plumes. L'Éternel seul est celui qui conduit son peuple. Il n'y avait point avec lui aucun dieu étranger. J'ai lu ce verset au souhait du frère Branham. J'ai tourné en 32 verset 1 verset 12. Puisque nous sommes arrivés en ce moment. qui est la dernière réunion de cette semaine. Je vous demande de vous lever. S'il te plaît, frère Branham. Je suis triste que ces réunions vont arriver à leur fin. Mais je suis heureux. De l'autre côté, pour les bénéfices que nous avons eues pendant ce jour. J'aimerais que toutes les années, cela se passe ainsi. Mes frères applaudissent. Oui, avec joie, mais avec tristesse aussi, c'est mon privilège de vous présenter le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, notre frère Branham. Vous pouvez vous asseoir. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation que vous m'avez adressée pour que je revienne parmi vous. Je voudrais dire que je n'ai jamais eu de réunion dans ma vie dans laquelle je me serais plus réjoui qu'ici. Je ne savais pas que vous aviez cette communion, cette assemblée ici, à Gryard, ici, au Ohio. Je suis heureux d'être parmi vous. Et je voudrais remercier particulièrement mon ami, frère Soulevan, Soulevan, j'ai appris à l'aimer. J'aime un homme qui est seulement un homme. Et ma femme et moi, nous étions au restaurant, nous avons pris un repas et le frère Soulevan est venu. Et alors que nous étions sortis, ma femme me disait le frère Soulevan est vraiment une personne bien. Et j'ai dit moi aussi, j'ai la même impression. Vous avez le privilège d'avoir un tel prédicateur dans votre assemblée. Beaucoup des frères dans le ministère, je n'ai pas pu les rencontrer. Mais tous ceux qui sont ici, vous connaissez vos prédicateurs. Et les prédicateurs qui sont ici sont en accord avec le ministère que Dieu a établi. dans ce temps, vous devez en tout temps accomplir votre devoir et vos obligations. Tenez-vous pur et saint pour Christ Jésus. Je voudrais aussi remercier ses managers ou bien alors quoi que soit son titre, celui qui a mis à notre disposition ce bâtiment pour ses réunions. Nous sommes ici réunis dans la fraîcheur dans ce bâtiment pendant que nous étions passés par des temps chauds. Nous avons le privilège d'être ici et nous sommes reconnaissants à ce monsieur et à tous les frères et les sœurs qui sont venus de Gessonville et de Louisville. Même la nourriture ici est à très bon marché. Déjà pour 90 cent vous recevez un bon repas et même les chambres de terre sont à très bon marché. Et les choses comme la piscine et tout ça sont éloignées de ce bâtiment d'une manière que nous pouvions avoir ces réunions sans les déranger. Nous remercions Dieu de ce qu'il y a encore des portes ouvertes en Amérique. Que ces portes puissent rester ouvertes jusqu'à que Jésus revienne. Oui je voudrais remercier pour 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 mon assemblée pour l'assemblée pour la vie pour ma femme et pour moi pour votre coopération et pour tout l'argent que vous avez mis à la disposition pour que toutes les factures soient payées et peut-être qu'on me l'a appris vous m'avez mis à ma disposition une offrande. Je ne suis pas venu pour recevoir des offrandes. Vous savez que ces offrandes je les mets à la disposition des voyages missionnaires je reçois quelque chose de l'assemblée par semaine mais les offrandes sont à la disposition des voyages missionnaires et quand j'ai assez mis de côté alors j'entreprends des voyages au-delà des mers pour prêcher la parole de Dieu car je sais que je vais devoir rendre compte aussi pour l'argent que le peuple m'a confié il y a beaucoup d'associations qui sont bien la croix rouge et beaucoup même d'associations missionnaires mais puisque je sais que je vais devoir rendre compte pour cela et puisque je sais que je n'appartiens à aucune dénomination c'est peut-être raison que je peux me tenir entre toutes les dénominations et dire à tous nous sommes des frères mon ministère est un ministère pour unir le corps du Christ il ne s'agit pas d'unir une dénomination avec une autre dénomination mais d'unir des frères et des sœurs en tant qu'un groupe en tant que des croyants un dans le cœur un dans l'esprit dans l'unité de l'esprit pour dans cette étape prétendre pouvoir attendre étant prête le retour du Christ je crois que la plus grande difficulté ce soir c'est par contre le peuple de Dieu la guérison divine quoi que je vois ici beaucoup de gens allongés sur des civières et des livres et que je ne vois personne de ceux qui étaient malades qui étaient venus hier dans la réunion des aveugles ont retrouvé leur vie des palais qui ont pu marcher tous sont repartis derrière la maison que cela se répète encore ce soir parmi nous c'est ma prière il y a quelques minutes là-bas derrière le rideau j'ai serré les mains de quelques-uns de mes amis il y a quelqu'un qui est venu à moi je me rappelais à ce cas en Finlande où cette fille m'avait été amenée qui avait une charpente un échafochement métallique elle était paralysée elle ne pouvait pas marcher et je l'ai pris entre mes mains mais aussi certain que je me tiens ici devant cette chair Dieu la guérit à l'instant même et elle a commencé à marcher elle est repartante mais donc vous devez venir à Dieu avec la bonne disposition de cœur si vous venez avec une intention égoïste ou bien d'une autre manière qui n'est pas bien et que vous n'êtes pas en face de Dieu et de sa parole et de ses dons dans la bonne disposition vous devez venir d'une telle manière que vous soyez entièrement donnée à Dieu vous voyez regardez à cette femme à qui le Seigneur Jésus a dit il n'est pas juste qu'on donne on note le paix des enfants et qu'on le donne aux chiens qu'est-ce que vous vous aurez dit si Jésus vous aurait donné une telle réponse mais elle savait à qui elle parlait elle a dit Seigneur cela est vrai mais 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 nous voulons mais même les chiens mangent ce qui tombe de la table de leur maître vous voyez il attend de vous que vous fassiez la même chose que vous béniez avec cette même disposition humble ça n'a pas d'importance tel que Dieu vous répond que vous soyez guéris maintenant à l'instant même ou bien alors que comme Abraham vous devriez attendre mais au lieu de 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 faiblir dans la foi il a toujours été fortifié dans la foi et il a donné gloire à Dieu vous savez que Dieu vous a promis la guérison et vous vous rappelez vous ne les oubliez pas vous les gardez dans votre coeur et ça je vous le dis de tout mon coeur que si une personne quelconque a la disposition juste en face des promesses de Dieu dans son coeur et les croix elles doivent se confirmer dans leur vie il s'agit seulement que vous ayez la disposition correcte en face de Dieu et de sa parole et de ce qu'il a dit j'ai vu que les cancers les plus difficiles et les plus graves ont quitté les hommes oui peut-être que vous n'avez pas assez de foi pour être guéri subitement mais pour ceux ce soir qui n'ont pas assez de foi pour être guéri subitement alors considérez la foi comme par exemple je voudrais vous déclarer ça par un exemple si par exemple une jeune fille se marie et qu'elle craint de ne pas avoir d'enfant avec son mari elle craint tellement de ne pas avoir d'enfant d'une manière que réellement elle ne reçoit pas réellement d'enfant elle n'en recevra vraiment pas parce que Job dit ce que je craignais mais arrive ce que je craignais qui m'arrive mais arrive mais si vous prenez la même femme peut-être qu'il y a des médecins ici qui pourraient le confirmer si elle adopte un enfant alors plus tard elle pourra en enfanter un si elle adopte un enfant alors plus tard après elle va en enfanter un alors si vous n'avez pas assez de foi elle-même elle va en enfanter un si vous n'avez pas assez de foi pour être guéri à l'instant même alors soyez quand même tout certain et dites au Seigneur je crois que je suis guéri je quitte cet endroit comme si je l'aurais reçu alors cela doit accomplir Dieu est infini si en vous il y a seulement quelque chose qui vous dit que la parole de Dieu est vraie croyez-le vous savez que pour recevoir le baptême de cet esprit ils ont dû attendre quelques jours et ensuite le vent du mutieux et les gens du mutieux et ils furent tous remplis de cet esprit croyez-le tout votre coeur trois jeunes hommes sur la siège roulante et ici un jeune homme gentil qui est allongé sur les oreillers et là-bas ce jeune homme sur la civière et vous qui avez des douleurs de coeur et qui êtes proche de la mort et qui ne vous réveillez même pas pendant la nuit et vous qui avez la tuberculose ou bien le cancer quoi que vous ayez si la médecine vous a abandonné n'abandonnez pas votre confiance Dieu est encore assis sur le trône croyez-le je n'ai jamais vu qu'il ait manqué d'accomplir sa parole j'ai plus de 50 ans et j'ai prié déjà pour des millions de personnes et si vous croyez avec tout ce qui est en vous cela va s'accomplir je vous remercie pour pour tout ce que vous avez fait pour l'offrande etc je voudrais dire que Dieu vous bénisse ça c'est pour moi la plus grande parole qui demeure dans toute sa valeur si Dieu nous bénit alors tout sera en ordre nous devons alors après la réunion repartir dans quelques minutes et je ne ne vais pas être en gestion de ville jusqu'à le prochain dimanche Dieu vous l'a ensuite dès que je pourrai je repartirai au delà des mers en Australie en Afrique et dans d'autres villes et pays ici il y a le frère Thomas de l'Afrique du Sud je l'aime beaucoup je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait en lui au printemps qui arrive je serai avec lui en Afrique du Sud j'ai un désir est-ce que vous voulez me l'accomplir priez pour moi vous savez que quand je suis en Afrique et dans d'autres endroits avec un tel ministère même les sorciers ne restent pas sans sans agir ils viennent et défient ces hommes en Inde etc mais à chaque fois j'ai constaté que le Seigneur a vaincu l'adversaire je prie pour vous et si je ne vous revois plus ici j'espère mais si ce n'est pas le cas alors je voudrais vous revoir dans la gloire et m'asseoir avec vous à cette à cette table et parler avec vous de ces réunions que Dieu vous bénisse jusqu'à cette heure frère Suleiman jusqu'à ce moment je voudrais qu'il puisse faire quelque chose dans la réunion et je lui ai demandé c'est peut-être raison de lire l'écriture je voudrais aujourd'hui parler de ce sujet de Deuteronome 32 verset 11 particulièrement le verset la première partie du onzième verset la première partie pareil à l'aigle qui éveille sa couvée votre tichette est petite nous couvons notre tête pour la prière combien voudrait qu'on pense à lui dans la prière oh Dieu pense à moi précieux Seigneur nous venons humblement au nom du Seigneur Jésus nous savons que nous n'avons pas de nom ni de propre justice que nous pourrions apporter devant toi nous venons dans la foi parce que tu as dit tout ce que vous demanderez à mon père à mon nom il le fera Seigneur examine nos motifs et nos intentions qu'ils soient liés à ta parole et à ta volonté sont nos cœurs est-ce que dans notre cœur il y a quelque chose qui ne te plaît pas d'une certaine manière que seulement puisse accomplir ce qui servira à ton honneur et à la gloire de ton nom que ton Saint-Esprit puisse être déversé d'une manière comme jamais auparavant ici il y a des malades et des souffrants qui sont qui sont assis ici dans de grandes attentes peut-être que c'est leur premier soir peut-être qu'ils n'ont jamais vu que des malades soient guéris qu'ils puissent avoir la foi peut-être qu'ils n'ont jamais vu que la promesse du Seigneur Jésus a été confirmée que leur cœur soit enthousiasmé et que le Saint-Esprit puisse leur accorder la foi divine que cette foi soit ancrée en eux d'une manière qu'ils ne reçoivent pas un nom comme réponse mais un oui à leur guérison pour que chacun d'eux soit guéri nous ne voulons pas non plus oublier de prier pour les prédicateurs de l'évangile pour le frère Suleiman et tous les autres qui dans la foi se sont tenus fidèlement que tu puisses bénir leur ministère et qu'ils puissent repartir à leur chair avec une nouvelle action qu'ils puissent prêcher l'évangile comme jamais auparavant que tous les membres et les fidèles soient remplis de foi et de puissance que des signes et des miracles puissent accompagner leur ministère pour que le retour proche du Seigneur soit confirmé Seigneur nous pensons à ceux qui sont allongés dans la souffrance que ce soit à la maison ou bien dans les hôpitaux qui ne pouvaient pas venir à la réunion aux réunions où tu as des dernières à ta disposition que tu puisses les envoyer aux côtés de leur lit nous te le demandons que tu puisses guérir les malades et ceux qui souffrent que tu puisses sauver tous ceux qui sont perdus que tu puisses remplir de ton esprit ceux qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit et nous prions pour toutes les dénominations et les assemblées dans tout le pays que le temps puisse arriver où nos cœurs sont unis en tant qu'un pour et prêts pour le retour du Christ soit avec nous maintenant bénis ta parole qui a été lue oh que ta parole ne puisse pas revenir vide ce soir mais produire les feux pour lesquels tu l'as envoyé nous te demandons cela dans le saint nom du Seigneur Jésus Christ ton fils Amen nous voulons nous voulons nous adresser nous adresser à vous concernant cette parole que nous avons lue je souhaiterais que chaque pécheur ici soit prêt à recevoir le Seigneur Jésus Christ en tant que son sauveur personnel on m'a posé on m'a posé la question il y a quelques soirs j'avais une fois parlé de ce sujet au Kentucky et aussi une fois dans mon assemblée natale sur le sujet pareil à l'aigle qui éveille sa couvée et cette écriture concerne Jacob tel que le frère la lutte de cette écriture donc Israël alors que j'avais lu une fois ce verset j'ai commencé à méditer sur cela pourquoi est-ce que le Seigneur compare son peuple ses enfants à des aigles et lui-même il se compare à un aigle il est Jéhovah l'aigle qui voltige sur ses petits et déploie ses ailes sur eux avant que je dise la Bible j'aimais la nature et j'ai appris beaucoup de choses par la nature et dans la nature ce qui se passe dehors je l'ai observé les oiseaux les animaux les fleurs les plantes comment est-ce que par exemple en automne elles meurent et comment est-ce que la sève d'un arbre à l'automne va dans les racines avant que la gel le gel vienne alors j'ai dû penser ça doit être une grande intelligence qui qui se tient dessus de tout cela qu'est-ce que c'est qui veille sur les arbres et surtout et quand le printemps arrive et que la sève revient dans l'arbre pour produire du fruit oui sans doute sans ombre de doute ça doit être quelqu'un qui fait tout cela comment est-ce que les arbres sont différents l'un de l'autre j'ai vu les oiseaux dans les différentes vies et les animaux dans les différentes vies et comment est-ce que Dieu prend soin d'eux et dans les différentes manières de vivre et j'ai voulu lire sur l'aigle et j'ai constaté qu'il y a quarante différentes sortes d'aigles ce mot aigle signifie arracher avec le bec nourrir de bouche à bouche très belle image de la parole de Dieu Dieu nourrissant cet enfant et après que j'ai lu qu'il y avait beaucoup de sortes d'aigles vous savez un aigle a sa propre nourriture qu'il se procure lui-même oui un aigle est un oiseau qui peut voler très haut assez singulier qui peut voler plus haut que nul autre oiseau ne pourrait le faire l'aigle va si haut que si les pervers le font qu'on voulait le suivre il ne pourrait pas le faire ça ne lui servirait à rien de voler si haut car il serait aveugle il n'a pas des yeux remarquables comme l'aigle ses yeux sont si remarquables qu'il lui permet de voir sans être aveuglé par la lumière tout autre aigle mourait s'il voulait voler si haut alors l'aigle est constitué d'une manière spéciale pour pouvoir voler à cet auteur sa naissance sa manière de vivre tout est remarquable et réellement digne d'attention pour pouvoir voler dans les auteurs pour pouvoir sans être aveuglé par la lumière de cet auteur voler c'est comme ça aussi avec l'homme qui est né de nouveau il est constitué d'une manière remarquable il est quelque chose de spécial et il faut qu'il y ait une naissance particulière pour pouvoir être emporté loin des choses étrangères de la volonté de Dieu dans les sphères et la gloire et la puissance de Dieu oui son aigle ses yeux sont tellement remarquables il peut monter à quoi cela lui servirait de monter si haut s'il ne pouvait pas voir à cet auteur loin c'est peut-être raison que Dieu aussi compare ses prophètes avec des aigles plus haut vous montez et plus loin vous pouvez voir et un prophète monte dans l'esprit de Dieu si haut qu'il peut voir des choses qui sont au loin et il revient et il avertit le peuple bon l'aigle est revêtu de deux ailes puissantes et ses plumes sont fixées si solidement que même avec une paire de pinces vous ne pourriez pas les arracher car quand ils volent là-bas dans les tempêtes et les les différentes dans la difficile ses plumes s'arracheraient et je voudrais comparer ses ailes avec l'ancien et le nouveau testament tel que Jéhovah en tant que l'aigle il déploie l'ancien et le nouveau testament sur nous et l'aigle renouvelle sa jeunesse sa force quand il prend de l'âge après un temps très long il se passe quelque chose il fait comme un retour sur lui-même et redevient comme un jeune aigle comme s'il recommençait il renouvelle sa jeunesse comme souvent j'ai observé les aigles dans les montagnes comme à chaque fois ils renouvellent leur jeunesse je voudrais dire que ça c'est un type du réveil alors que pour la première fois j'étais dans un réveil pentecostiste j'étais dans un jeune le prédicateur baptiste et là-bas ils avaient une conférence et c'était une conférence pentecostiste une conférence pentecostiste et je je marchais par la rue et j'ai entendu j'ai lu cette annonce de ce réveil et alors ils ont invité ils ont dit que tous les prédicateurs puissent venir sur la plateforme et c'était à peu près 300 prédicateurs qui étaient sur la plateforme et ces prédicateurs bien parlaient du retour du Seigneur et parlaient de ce qui l'a fait sur terre ils étaient enseignés ils étaient instruits et remplis du Seigneur d'Esprit leur comportement était rien d'autre que de sauter et d'exalter le Seigneur c'était pour moi quelque chose de nouveau en tant que baptiste mais ce soir-là alors que nous étions tous sur la plateforme ils ont dit pour ce soir nous avons le prédicateur le plus âgé appelé tel et tel nous avons choisi c'était un frère de peau noir qu'ils puissent parler un homme très âgé avec un long manteau il avait un certain surnom et il avait il avait seulement des cheveux blancs sur sa tête et cet homme âgé est venu sur la plateforme et il a pris son texte de Job chapitre 38 verset 4 et 7 où il est écrit le chapitre 38 verset 4 où étais-tu quand je fondais la terre dis-le alors que les étoiles du matin verset 7 éclassaient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie j'étais à peu près là-bas à peu près 23 j'avais 23 ans à l'époque c'était le plus jeune prédicateur sur la plateforme et je pensais moi-même oh comment est-ce que devant 1500 personnes ils peuvent choisir un prédicateur s'ils arrachaient pour parler mais j'ai compris pourquoi cela s'est passé il a parlé de ce qui s'était passé au ciel pendant que les autres parlaient de ce qui s'était passé sur terre après qu'il ait parlé à peu près 10 minutes il a il a parlé de de la descente du Seigneur sur terre et il était déjà lors de son retour et il a sauté dans l'air et il a dit merveilleux oh gloire à Dieu vous n'avez pas assez de place pour moi ici sur cette transforme et il s'est réjoui en Dieu il a dit ici il n'y a pas assez de place pour moi j'ai pensé si un vieil homme peut être rempli de choix qu'est-ce qui va se passer avec moi à mon âge je voudrais aussi avoir ce qu'il a vous voyez ça renouvelle votre jeunesse l'aigle renouvelle toujours de nouveau sa jeunesse il a vu en tout un oiseau singulier et particulier c'est ainsi que Dieu l'a constitué je l'estime beaucoup l'aigle et à peu près cinq ans en arrière j'étais d'un endroit merveilleux à Cincinnati et j'ai pris ma jeune fille la barbe au zoo et j'ai pris la plus jeune et ma femme a pris la plus grande Rebecca elle est allée de l'autre côté elle voulait voir la barbe les singes et moi je n'aime pas l'odeur et j'ai pensé je vais plutôt aller vers la hauteur et j'ai j'ai plutôt pensé bon je vais aller un peu vers le bas et j'ai entendu un bruit bizarre et ma jeune fille était avec moi elle a dit oh papa regarde un grand oiseau regarde ce grand oiseau et l'aigle le plus gros parmi les oiseaux c'était vraiment la chose la plus lamentable que j'ai jamais vue parfois la mer est plus grand que le papa aigle et ils ont de grandes ailes et là-bas ils avaient ils avaient ils venaient de l'attraper et de le mettre en cage j'avais pu l'acheter je l'aurais fait c'est vraiment la chose la plus lamentable que j'ai jamais vue cette pauvre grande bête était là gissant sur la terre ses grandes ailes à moitié déployées beaucoup de plumes étaient comme arrachées de sa tête autour de son cou et aux extrémités de ses ailes je le considérais alors qu'il se traînait au travers de la cage il regarda en arrière puis il s'élança et vint frapper le côté de celle-ci avec sa tête et ses ailes avec un bruit sourd quelques ailes sans l'héber et il retomba par terre puis je puis se relevant à nouveau il recommença la même le même ménage en essayant de voler aussi fort qu'il le pouvait et de nouveau ses ailes et sa tête se retaient contre les barreaux il retomba en arrière puis se tint à un moment en regardant autour de lui avec ses grands yeux qu'il tournait en tous sens et regardait vers le ciel je pensais oh c'est c'est bien une des plus vilaines choses qu'un homme puisse voir celui-ci est un oiseau des cieux né pour prendre son essor dans la jure et le voici par la ruse et la méchanceté de l'homme enfermé dans une cage il ne peut pas le supporter il est fait pour les espaces célestes il ne sait rien de ce sol dur car il a été créé pour vivre dans les cieux ainsi que couché là il regardait les espaces où son coeur soupirait d'aller mais des barreaux se trouvaient entre lui et son but il n'était pas créé pour cela continuer à considérer ce spectacle affligeant tout à coup je pensais aux hommes que Dieu avait créé à son image les fils et les filles de Dieu qui sont nés pour être des fils et des filles de Dieu qui vont comme ça habillés d'une manière immorale d'autres dans des cabarets emprisonnés dans les choses du monde c'est encore plus grave quand on voit ceux qui sont déterminés à vivre pour Dieu liés dans les choses du monde dans le péché c'est encore plus grave de voir un aigle dans une cage c'est le monde qui les a qui les a enfermés dans sa façon de vivre comme dans une cage mais Dieu les a établis sur sa terre pour qu'ils puissent vivre comme des fils et des filles de Dieu ça c'est vraiment quelque chose de triste quand on voit comment les hommes sont sans secours liés par le péché et ils frappent leur crâne contre ces choses ils vont d'un cabaret à un autre d'un désir à un autre et ils cherchent la satisfaction seul Dieu a la satisfaction la satisfaction la seul Dieu peut satisfaire votre âme Dieu a créé l'homme pour avoir soif envers les choses qui viennent de lui c'est pour cette raison que l'homme a soif c'est Dieu qui a mis cette soif en vous mais vous ne pouvez pas répondre à cette soif par les choses de ce monde Dieu seul peut répondre à cette soif qu'il a mis en vous Dieu a son troupeau qu'il a comparé à des aigles à des aiglons qu'est-ce que fait l'aigle encore la vieille mère aigle lorsqu'elle fait son nid va d'abord à la recherche de très grosses branches qu'elle coince dans les fentes des rochers puis elle les lit ensemble les unes aux autres avec de longues tiges de ronces qu'elle entrelace ça aussi c'est un type de l'église du Dieu vivant ils se tiennent dans dans ils se tiennent dans les capacités les plus élevées les plus élevées les saintes pensées de Dieu bénies de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ édifiées sur cette foi très sainte sur laquelle ils sont fondés transpris d'une foi pour toutes aux saints brillant par le Saint-Esprit selon Jude 20 et Ephésiens 1 verset 3 fondé sur le fondement de Golgotha dans les maîtres cieux de notre Seigneur Jésus-Christ c'est là-bas dans les auteurs que elle fait son nid c'est différent avec un poussin qu'on pourrait appeler un frère dénommation de Nel un poussin est aussi un oiseau mais il ne sait rien des choses du ciel il n'a jamais été dans les cieux ici il y a des familles des hommes qui se disent être chrétiens et ils passent par le poulailler ils ne sont pas intéressés des choses qui viennent du ciel une poule est aussi un oiseau et elle construit également son nid quelque part dans un poulailler par terre sur le sol là où il y a des toutes sortes de choses ils ne savent pas ce que c'est qui est élevé par le Saint-Esprit dans le baptême du Saint-Esprit dans les sphères célestes cela les tuera parce qu'ils n'ont pas été déterminés pour voler si haut vous devez naître d'en haut par le Saint-Esprit pour que toute votre nature soit transformée et que vous soyez devenus une nouvelle création en Christ Jésus transformée de ce que vous étiez auparavant et devenir ce que Dieu a fait pour vous par l'Esprit oui nous savons une poule elle construit également son nid quelque part dans un poulailler et les fouines les serpents les rats les souris tous ont accès au nid pour s'emparer des petits c'est comme ça avec certains prédicateurs on laisse les gens faire ce qu'ils veulent vivre comme ils veulent et les femmes s'habillent comme elles veulent dans l'église cela va vous amener à l'enfer votre façon de vous habiller et de faire ce que vous voulez un prédicateur ou bien une dénomination ou bien une église une assemblée qui est une assemblée qui n'est pas seulement fondée sur les saintes écritures la parole de Dieu sont dans l'erreur et faux vos membres vont mourir et vous aussi avec eux comme c'est différent avec l'aigle si un rat voulait avoir accès au nid tout apparaît des petits il se briserait la tête j'aime cela Dieu prend ses enfants dans les saintes écritures au delà des choses de ce monde aucun rat rien de tout peut avoir accès à leur vie l'aigle est un animal singulier il est constitué de manière différente et il protège ses aiglons et un véritable prédicateur de l'évangile ne va pas rester tranquille sur le podium si ce n'est qu'il prêche à l'assemblée la parole originale authentique sans mélange contenant la vérité de Dieu et même si tous les poules quittent l'église et les poussins s'enfuient il va demeurer ferme dans la parole sans mélange de Dieu pas fondée sur le rocher de Zilbatia mais sur le rocher des âges la foi ne peut pas se reposer dans le sable mouvant des théologies et des doctrines mais la foi est fondée sur le rocher éternel et si les vagues menacent et viennent et nous savons que nous demeurons malgré tout fermes car Jésus nous appelle il dit je suis la résurrection et la vie reconnaissez la poule est différente ses habitudes sont différentes les poussins reçoivent une autre nourriture et lorsqu'elle fait son nid cet aigle d'abord elle choisit l'endroit et quand elle commence à construire elle va chercher des grandes branches de façon que tout soit prêt pour l'arrivée du petit elle va à la recherche de tout ce qu'elle peut trouver et en particulier des branches foillies elle les prend dans son fort bec et les place dans tous les recoins et les fixant solidement aux branches épineuses et elle place le nid dans le creux d'un rocher c'est comme ça que l'église est fondée sur le creux du rocher et le Seigneur a dit je bats très mon église sur ce rocher et les portes ne prennent pas contre elle aucun rat de ce monde rien ne pourra avoir accès aucune des choses de ce monde ne pourra avoir accès Dieu purifie et sanctifie son peuple et il est rempli de son Saint-Esprit et il les prend pour les utiliser dans les sphères célestes ils sont différents elle les prend dans son fort bec afin que celle-ci ne blesse pas le petit puis elle s'en va au loin à la recherche de jipier un lapin par exemple ou quelques animaux ou quelques animaux à poils doux dont elle mange la chair pour prendre ensuite la fourrure dont elle tapisse le nid qu'elle prépare oui elle fait vraiment quelque chose de très bien pour le petit qui va venir c'est ainsi et après qu'elle ait mis les branches épineuses et flexibles elle va chercher donc le jipier et elle place pour que le nid soit douillé et qu'il soit tapissé c'est ainsi que Dieu fait aussi avec son peuple il a aussi prévu tout il a fixé tout bien souvent lorsque quelqu'un vient pour recevoir le Seigneur en tant que seconde entretien personnel je me rappelle quand cela a eu lieu pour moi c'est comme si j'étais élevé dans les herbes là-bas dans ce bâtiment j'ai été converti là où on garde le charbon je ne savais pas ce que cela veut dire de louer d'exalter mais quand de là-bas je suis venu dans la maison j'ai commencé à chanter quand je suis revenu de cet endroit où on garde le charbon à la maison après avoir rencontré le Seigneur j'ai commencé à lire la Bible et à louer le Seigneur et à chanter et on m'a dit pourquoi est-ce que c'est comme ça j'étais incompris on m'a chassé de la maison et j'ai pensé maintenant je vais aller au ciel je sautais si haut dans l'air comme je le pouvais et j'ai exalté de joie je vous dis si vous entrez dans la maison du Dieu vivant et si vous êtes né dans sa maison alors il y a quelque chose qui s'est passé avec vous Dieu vous a transformé il prend soin pour la naissance d'une manière que le nid a tout pour être bien douillé ainsi ça ainsi ces chutes ne lui font pas de mal mais après quelques jours il y aura de nouveau du changement tant que le nid était douillé ces aigles ne voulaient pas le quitter c'est évident savez-vous alors ce que fait la mère elle commence à enlever les fourrures et les feuilles douces qui tapissaient le fond et les bords du nid et elle jette tout cela hors de celui-ci elle le fait dans un but précis il ne doit pas s'accoutumer à la moulesse du monde il ne veut pas que ce soit des poulets mais des aigles c'est ainsi que Dieu fait quelquefois pour nous vous pensez peut-être à quelque chose de grand ou de glorieux mais ne regardez pas cela il y a des épreuves qui viennent dans notre vie car chaque enfant de Dieu doit être éprouvé car vous seriez à des millions de kilomètres de l'esprit des Pentecôtes les gens de la première Pentecôte ne regardaient pas aux choses faciles ils vendaient ce qu'ils avaient pour le donner aux pauvres et s'en allaient pour être seul avec Christ mais aujourd'hui on aime mieux être tout d'abord processeur de voiture avant d'être spirituel non qu'est-il passé quelque chose ne joue pas quelque part on recherche souvent le chemin le plus facile avec le Seigneur et fréquemment en faisant profession de marcher avec lui on se trouve au-dessous des circonstances les gens ont peur de la nouvelle naissance c'est le cas je vous dis je sais de quoi je parle le Dieu tout puissant a permis que son fils soit éprouvé par le diable dans le désert et tout enfant tout fils qui vient au Seigneur sera éprouvé tout va de travers tout va de travers vos amis vous abandonnent ici une épine ici une épine et rappelez-vous Dieu vous éprouve Dieu veut faire quelque chose avec vous avec vous et par vous je me rappelle de mon propre père qui me disait prends tes habits tes valises et quitte la maison avec ta religion mais cela ne m'a jamais fait mal ensuite je me rappelle à ce jeune oiseau avec la mère aigle parfois ils sont blessés par les épines et qu'est-ce qui se passe avec vous vous qui êtes malade parfois elle les fait revenir dans le nid elle les appelle elle les réunit elle leur apprend à connaître sa voix elle les unit dans un seul endroit dans le nid et ainsi elle veut que ses aigles connaissent sa voix et apprennent à lui faire confiance en détenant ses aigles sur eux Dieu veut qu'on connaisse son langage et maintenant elle va les prendre pour entreprendre le premier vol ainsi elle se tient là c'est pour ça d'éloigner absolument toutes ces vieilles petites plumes de bébé de leur corps avant qu'ils puissent prendre leur vrai premier vol et quand ils sont ensemble unis alors elle détend ses ailes énormes sur eux et alors ils regardent et ils disent oh maman nous ne savions pas que tu étais si grande quand vous êtes dans les difficultés et que la médecine même vous abandonne mais si vous fixez le regard sur l'ancien et le nouveau testament détendu devant vos yeux et vous dites oh comme grand tu es comme grand tu es tu as confirmé la parole des prophètes oh vous ne pourrez pas savoir qu'il est grand si ce n'est que vous l'avez expérimenté personnellement jéhovah le grand aigle il est le même hier aujourd'hui et le même éternellement jéhovah l'aigle comme tu es grand alors il regarde et cette grande mère vous voyez avez-vous déjà pensé à cela qui a établi les étoiles et qui veille sur tout le cosmos et comment est-ce que la science peut dire à l'avance quand est-ce qu'il y aura l'obscurité etc comme Dieu est grand comme Dieu est grand comme Dieu est grand il peut prendre le soleil et en 5 minutes ôter tant d'eau de la mer sans aucun bruit par le soleil Dieu est tout puissant comme l'ancien et le nouveau testament est détendu devant vos yeux si souvent j'ai vu les aigles je les ai observés dans leur vie les aigles les aigles ont 4 mètres et demi de large de longueur comme c'est merveilleux d'expérimenter Jésus Christ personnellement de regarder à lui et de voir comment est-ce que Dieu est grand et ces aigles maintenant nous avons vu assez ils ont assez d'aigles assez d'ailles et ils peuvent voler même il y a peut-être encore des vieilles petites plumes de bébés de leur corps et s'ils osent le faire ils vont se briser la luc alors ils s'unissent ensemble dans un endroit et ils parlent leur langue et ils prennent leurs grandes ailes et ils prennent leurs grandes ailes pour ôter les plumes légères avant qu'elles puissent prendre leur vrai premier vol seulement après elles se lèvent et commencent à lancer des cris s'apprêtant à leur faire accomplir la première expérience elle étend ses larges 14 pieds sur le fond du nid et alors ces petits aigles s'accrochent à ses plumes et montent sur son dos par son cri elles leur parlaient elles ont entendu leurs fruits je vous dis le même le même dieu est encore présent qui veut nous nous accorder une expérience la pentecôte avec nous le même dieu qui a sorti Israël d'Egypte le même dieu qui a ouvert la mer rouge le même dieu de l'ancien de notre testament est le même et il veut encore aujourd'hui ôter toutes les vieilles petites plumes de bébés encore qui s'attachent à nous de nous pour que nous puissions il y a toutes sortes de vieilles plumes de bébés toutes sortes de choses encore de ce monde qui doivent être ôtées elles se tiennent là et elles s'efforcent d'éloigner toutes ces vieilles petites plumes c'est la même chose avec Dieu quand il se révèle à nous dans le même dieu dans la même puissance avec le même dieu en tant que le même dieu dans la même puissance en tant que Jéhovah en tant que le même dans la même puissance c'est ainsi que de la même manière cela aura lieu pour nous il faut être prêt pour un tel vol une telle expérience il faut avoir fait une première expérience avec Dieu c'est ainsi que les aigles les aigles on s'attache à la mer elle est en ses larges elle et il s'acoche dans ensuite quelques coups d'aile et s'envole du rocher elle s'en va cinq ans loin dans la profondeur de l'azur toujours plus haut les petits sont maintenant dans une situation qui n'avait encore jamais connue attachez-vous fermement à la parole de Dieu il est tel celui qui guérissait de l'ancier de sa membre il est celui qui guérit de la nouveauté de sa membre il guérit encore aujourd'hui il guérit votre âme votre esprit votre corps attachez-vous fermement à la parole des prophètes et des apôtres elle a des raisons d'éloigner les plumes vieilles de bébé ça les empêcherait de voler et ils remarquent qu'ils sont comme leur mère et ils s'attachent à elle fermement alors il dit maintenant nous pouvons partir et elle détend ses ailes ses ailes alors que les aiglons s'attachent à ses ailes et elle monte elle monte elle monte jusqu'à ce qu'on ne la voit plus si haut dans l'azur je l'ai observé souvent avec des jumelles cependant quelque chose inattendue va-t-elle faire maintenant elle va se retourner d'un coup et par quelques secours supplémentaires les précipitent dans le vide ils sont des ailes ils doivent savoir voler si c'était des poulets ils n'auraient pas pu le faire ils se trouvent comme livrés à eux-mêmes mais elle leur crie seulement tout est bien mes enfants vous êtes des ailes volés je vous dis si vous êtes malades et qu'on prie pour vous et que vous avez reçu la parole de Dieu d'abord de quoi si vous êtes des dames d'aigles vous allez vous attacher fermement à la parole de Dieu même si vous êtes dans le vide vous allez vous attacher fermement à la parole de Dieu vous n'allez pas vous laisser détacher d'elle même si 40 médecins se tiendraient là et vous confirment votre mort mais si vous connaissez la promesse c'est votre guérison vous allez vous attacher à cela et là-bas ils sont maintenant dans l'air ils n'ont pas d'expérience de séminaire vous n'avez pas besoin d'expérience de séminaire vous devez élever vos ailes et volez oh comme c'est méveilleux faites que détendre vos ailes et montez ils n'ont pas peur ils sont des aigles ils n'ont pas peur du fanatisme non elle vole autour d'eux et elle prend soin d'eux et si l'un de ces petits aigles perd son assurance et se trouve en détresse et ils doivent seulement rester dans la présence de la mère elle s'élance jusqu'au-dessous de lui le rattrape et le replaçant sur son dos elle le porte comme tout à nouveau dans la grâce si quelqu'un tombe la grâce elle le ramène dans la grâce en fait il ne s'agit pas ici d'un enseignement baptiste mais c'est de la Bible qu'il s'agit elle le ramène dans les écritures le sénateur a dit je prends soin de vous je l'écris j'ai le même hier aujourd'hui et éternellement satisfez-vous de ce que vous avez il a dit qu'il prend soin de nous par la grâce de Dieu si j'ai trébuché ou si j'ai failli ô Seigneur relève-moi afin que je puisse commencer à nouveau elle le replace dans la position correcte dans la parole de Dieu comment est-ce qu'il peut voler si vite bien sûr elle peut voler même cent fois plus vite avec ses grands ailes mais elle est attentive à ses aiglons nous ne devons jamais condamner un frère même s'il part dans des difficultés car il sera rélevé par l'aigle par son et il sera ramené dans la grâce dans le groupe dans lequel il appartient ne condamnez jamais un frère il n'a pas d'importance ce qu'il fait nous avons eu un réveil dans le ciel où il n'y a pas de rat où il n'y a pas de serpent où il n'y a pas de fouine personne ne peut il ne peut pas être blessé ô que Dieu puisse nous aider au-dessus de toutes ces choses de ces doctrines et de ces divisions et de toutes ces choses de ce monde qui puissent nous élever dans les cieux et se révéler à nous et nous placer dans la position correcte ô ces cieux remplis de la puissance de Dieu ôte-moi des choses de ce monde et laisse-moi monter voler avec toi attaché à ta parole avec l'ancien et le nouveau testament car je sais que les yeux remarquables prennent soin de nous veillent sur nous ô je peux voir ces églons là-bas en haut et les poussins qui sont dans qui sont en train de gratter le sol dans le poulailler ils se disent ô quel fanatisme c'est est-ce que vous pouvez vous représenter cela pourquoi parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font là-bas en haut les poussins n'ont jamais été là-bas en haut étaient dans les cieux ils sont en train de gratter le sol ils se disputent dans les querelles ils sont liés ils sont charnels ils sont dans la nature de la terre au lieu de s'attacher à la parole de Dieu car c'est Dieu qui l'a dit au lieu de s'attacher à l'évangile à la parole de Dieu accomplie car c'est Dieu qui l'a dit car les aigles croient chaque parole que Dieu a dit car les apôtres ont confirmé la parole des prophètes car Jésus-Christ est le même hier le Dieu éternelement et alors en cela nous disons Amen et si Jésus-Christ dit que les œuvres que j'ai faites vous les ferez aussi alors nous disons Amen à cela bien sûr une fois j'entendais une histoire c'était un fermier qui voulait que sa poule couvre et je pense que vous savez combien d'œufs on met sous une poule et il lui manquait un œuf alors il a allé chercher un œuf d'aigle c'était comme ça à peu près dans l'histoire et alors que cet aiglon est venu à la vie il était comme un étranger dans un pays étranger et si cette place parfois il y avait l'air parmi eux et les poussins ont gratté sur le sol se sont disputés les uns les autres ils ont dit il n'y a plus le guérison divine il n'y a plus l'expérience comitif et l'aiglon était toujours seul pour lui à part et il se disait mais est-ce que je devrais rester ici dans ce poulailler dans ce groupe oui c'était sa nature regardez vers les cieux il était un aigle vous voyez moi aussi c'était comme ça avec moi mais alors ces bruits de ces poussins et tout ce qu'il mangeait cela l'aigle ne pouvait pas le comprendre parfois cela fait dans des 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 mots d'estomac aux croyants de voir comment est-ce que les gens vivent Dieu ne caresse pas le péché et alors qu'il était là-bas seul dans le poulailler et que les poussins étaient en train de manger leur nourriture la mère aigle qui toujours était en train de chercher son enfant parcourait l'endroit et elle a vu oh je suis heureux de ce qu'il moi aussi m'a vu ce n'est pas moi qui l'ai trouvé c'est lui qui m'a trouvé je sais cela s'est passé là-bas dans cet endroit quand Dieu m'a trouvé comme par exemple alors qu'on me disait que ces visions et ces choses viennent du diable et que la guérison divine est seulement quelque chose qu'on s'imagine et qu'on fait nous-mêmes qu'on produit nous-mêmes je savais qu'ils étaient dans l'erreur et qu'ils se trompaient dans leur jugement et cette mère aigle elle voyait son enfant et elle a émis un cri et l'aiglon a compris ce langage et la paix se met en termes Jésus-Christ elle-même hier aujourd'hui et éternellement il a grandi ça c'est vrai et il dit tu n'es pas un poussin tu m'appartiens je suis heureux hallelujah tu es mon enfant tu ne t'apportes pas ici parmi le poussin et il a regardé encore et pensait est-ce que je peux me tromper Dieu nous examine par sa parole il examine ses aiglons il examine ses enfants par sa parole et la mère aigle a de nouveau émis un cri si tu es un aigle et tu crois alors la question est-tu comment est-ce que je pourrais sortir d'ici maman comment je pourrais sortir de ce poulaï et la seule chose que tu dois faire c'est de sauter dans l'air et de remuer tes ailes oh venez à l'hôtel et voyez ce qu'il a fait pour vous et ce qu'il a fait pour vous vous qui êtes malade allongé ici et qui êtes en train de mourir venez à Golgotha utilisez la foi que vous avez et voyez ce qui va se passer et le jeune a sauté dans l'air oh si c'était un poussin il aurait dit non non vous n'allez pas m'entraîner dans ce fanatisme c'était un aigle et il a écouté il a prêté l'oreille de la parole de Dieu du cri et chaque homme qui est un chrétien va prêter l'oreille à ce que la Bible dit il dira à chaque écriture parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les écritures oh et l'aigle a remis les ailes a sauté dans l'air et il n'a pas fait attention à ce que le poussin disait le surnomé de jouer le rôle d'un saint de jouer le saint etc il a sauté dans l'air il a remis ses ses ailes et déjà ses pattes avaient quitté le sol mais il a cogné un poteau et il est tombé au milieu d'une organisation par le cotiste qui 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 emprisonne avec des barrières tous ses poussins ici nous l'avons et sa mère est repartie encore par l'endroit et a dit fils tu dois encore sauter plus haut sinon je ne pourrais pas t'attraper c'est ainsi bienvenue frère vous devez tomber dans les mains de Dieu entre les bras de Dieu vous devez que vos pieds doivent quitter le sol vous devez sortir de toutes ces organisations et ces doctrines et ces façons de voir humaine et tomber entre les mains de ceux qui croient parce que je suis qui c'est le même hier Dieu tellement vous devez briser toutes ces barrières et ne pas comme ça emprisonner les aigles parce que les aigles les aiglons vont même sauter par dessus les barrières ils ne peuvent pas être emprisonniers oh comme c'est merveilleux alors le premier vol a commencé pour lui il était un aigle vous devez tomber parmi ceux qui croient les saintes écritures et rien d'autre et ceux qui n'ont pas encore rempli le Saint-Esprit ceux qui n'ont pas encore la joie ceux qui n'ont pas encore goûté la joie dans leur coeur ceux qui n'ont pas la joie céleste venez au Seigneur peut-être que vous n'avez pas encore fui la puissance de Dieu manifestée comme hier soir alors que l'homme aveugle ici a été guéri à l'instant même sur la plateforme mais le Seigneur a dit que les oeuvres les oeuvres qu'il a faites vous le ferez aussi mais il a dit que les mêmes oeuvres telles que cela s'est passé du temps d'eux ce homme est mort cela va s'accomplir tel qu'un homme était venu à Adrame il avait aussi l'apparence d'un homme il s'était assis avec Adrame avec l'église élu alors qu'un moderne Billy Graham et Jack Soule et tous ces gens qui sont en train qui prêchent là-bas à Sodome aux gens mais l'ange est venu à Adrame et est resté avec lui et avec le groupe des élus il a dit Adrame où est ta femme Sarah comment est-ce qu'il savait qu'il avait une femme et qu'il était marié c'était l'éternel accompagné de deux anges et alors il a parlé à Abraham et Sarah écoutait l'entretien dans la tente et le Seigneur a dit à Abraham pourquoi est-ce que Sarah a ri un aigle va tout de suite comprendre cela car Jésus avait dit tel que c'était autrefois du temps du Seigneur cela aura lieu quand le fils de l'homme va se révéler c'est un message c'est un cri c'est un message qui doit vous donner de sauter dans l'air et de remuer vos ailes parce que ceux qui sont nés de Dieu croient les choses de Dieu et reçoivent les choses qui viennent de l'esprit et c'est ainsi que Dieu a un peuple qui n'est pas constitué de doctrine mais qui est sorti de toutes ces différentes dénominations et de n'importe quelle religion c'est ainsi que l'église est rachetée est formée car bientôt nous allons entreprendre le vol dans l'élèvement et seulement revenir car le temps de tribulation sera passé c'est un long voyage d'ici du cas dans la gloire les aigles les aigles les aigles de Jéhovah viennent nous connaissons son langage nous connaissons sa parole nous entendons sa voix ces brebis entendent sa voix ils ne prêteront pas l'oreille à une voix étrangère si aujourd'hui vous êtes ici ce soir et que vous n'avez jamais expérimenté la nouvelle naissance que cela ait lieu aujourd'hui pour vous nous voulons maintenant prier combien veulent à la fin de cette réunion ceux qui sont ici et qui reconnaissent qu'ils ne sont pas encore des chrétiens peut-être que vous appartenez à une assemblée et vous êtes des membres fidèles à une assemblée je ne peux rien dire contre cela mais avez-vous la foi croyez-vous les saints d'écriture avez-vous assez de foi pour vous élever de vos civières vous qui êtes paralysé si le médecin a fait tout ce qu'il pouvait faire avez-vous assez de foi ce soir pour vous lever comme cet aiglon oh si vous n'avez pas encore fait cette expérience avec Dieu qui vous a fait quitter le sol faites-le aujourd'hui il veut voir ce que vous allez faire avec sa parole aujourd'hui qui est adressé à vous il veut vous prendre dans les airs dans ses bras vous qui n'êtes pas encore des chrétiens et pendant que la réunion va vers sa fin le service va vers sa fin vous devez vous lever vos mains que Dieu vous bénisse toi, toi, toi dans tout le bâtiment partout ici à ma droite que Dieu vous bénisse encore plus lève encore leurs mains vous n'êtes pas des chrétiens peut-être que vous appartenez à l'église peut-être que vous appartenez à une assemblée panticotiste ou bien baptiste ou bien méthodiste peut-être que vous allez là-bas seulement comme ça parce que vous êtes une assemblée mais est-ce que vous êtes nés de nouveau nés d'en haut à peu près 150 mains se sont levées Seigneur peut-être qu'ils n'ont pas encore la foi ça c'est le péché c'est le péché si un homme ou bien une femme toute la parole de ça c'est le péché car celui qui ne croit pas est déjà condamné celui qui ne croit pas est déjà condamné qu'est-ce que c'est que le péché l'incrédulité si vous avez l'incrédulité priez Seigneur nous t'apportons cette partie de la réunion maintenant de ce service maintenant à la fin nous te remercions de ce que tu nous as accordé beaucoup de choses qui ont été considérées les pensées dans la nature dans ta parole sur l'aigle et le plus grand exemple c'est la vie de Christ qui en nous par le Saint-Esprit doit être reproduit reproduit alors qu'il marchait sur cette terre il a dit ce n'est pas moi qui fais ces œuvres mais mon Père qui habite en moi sur l'an Éphésiens 5 il est notre grand exemple et il a dit qui il est et quel est le nom de son Père et aussi quand Philippe avait amené à lui Nathanael il lui a dit qui est-ce qu'il était et il a dit Rabi d'où est-ce que tu me connais il a répondu avant que avant que Philippe t'ait appelé j'étais vu là-bas sous le figuier ensuite il a reconnu il a dit Rabin tu es le fils de Dieu le roi d'Israël et là-bas cette prostituée qui est venue pour puiser de l'eau au puits et là-bas en Samarite un peuple qui était méprisé mais quand Jésus lui parla et lui a dit qu'elle avait cinq maris etc elle a répondu Seigneur je reconnais tu es un prophète nous savons que quand le Messie viendra il nous dira toutes ces choses mais qui es-tu il répondit je le suis qui parle avec toi elle a laissé son seau elle est allée dans la ville elle a dit venez et voyez qui est-ce que j'ai trouvé n'est-il pas le Messie Jésus a dit je ne peux rien faire de moi-même sinon seulement ce que le Père fait ainsi fait aussi le Fils c'est ainsi que cela doit s'accomplir à la fin du temps des païens tel que c'était du temps de Sodome autrefois c'est comme ça encore maintenant nous lisons dans les journaux nous écoutons les nouvelles nous voyons les annonces par la télévision etc nous voyons ce que font les communistes les hommes sont en train de se de se suicider et d'autres se moquent pour se tromper et les autres essayent de le faire de notre manière que personne soit ici qui toi Seigneur sera obligé de se rencontrer avec du péché dans sa vie qu'il puisse déjà maintenant venir à toi accorde-le ton esprit et qu'il puisse vivre éternellement car il est écrit tu entends ma parole et qu'il croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas au jugement mais il est passé de la mort à la vie que je puisse les revoir de l'autre côté je te demande cela je te demande ce privilège Seigneur car bientôt tout sera passé que tu puisses remplir ceux qui ne sont pas encore remplis de ton esprit les remplir de ton esprit ceux qui sont malades accorde-le la foi que nous puissions nous consacrer d'une manière à toi que tu puisses te révéler parmi nous et te manifester comme tu l'as dit dans Jean 14 verset 12 comme tu l'as promis les oeuvres que tu es faites vous les ferez aussi accorde-le-nous Seigneur nous te le demandons dans le Saint nom de Jésus Amen vous qui avez levé vos mains je crois que vous étiez sincère et je vais vous demander au nom du Seigneur Jésus Christ après que j'aurai terminé la lignée de prière vous n'avez pas besoin de venir devant si vous avez vraiment accepté Jésus Christ en tant que votre souhait personnel quand vous avez levé vos mains alors vos noms sont écrits dans le livre de la vie ne vous reposez pas si ce n'est que vous avez reçu cela reçu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte ne vous reposez pas jusqu'à ce que vous ayez reçu l'expérience de la Pentecôte devant Dieu il n'y a pas d'exception de personne je sais qu'il y a beaucoup de fanatistes parmi les Pentecôtistes et d'imitations mais il y a un vrai Saint-Esprit pourquoi est-ce que vous voulez encore toutes les imitations élèvent ce que les hommes produisent d'eux-mêmes si le ciel est rempli d'assez de véracité de choses vraies Pierre a dit le jour de la Pentecôte cette promesse c'est pour vous et pour tous ceux que Dieu le Seigneur appellera en ainsi grand nombre après que la lignée de prière sera passée je vous demanderai alors de venir devant et de remercier Dieu alors les hommes aussi verront ici que vous l'avez pensé sincèrement parce qu'il est écrit celui qui me confesse devant les hommes moi je le confesserai devant mon Père Céleste bon nous voulons appeler la lignée de prière nous sommes nous sommes un peu tard dans le temps mais pas trop tard nous sommes jamais trop tard Paul c'était lui qui avait parlé pendant toute la nuit qui avait prêché pendant toute la nuit et quelqu'un était tombé de la fenêtre et il a été ramené de la mort ressuscité je crois Dieu s'il y a des étrangers parmi nous qui n'étaient jamais ici je voudrais dire je ne prétends pas guérir et chacun qui prétend guérir cela n'existe pas une telle personne n'existe pas il n'y a aucun médicament qui peut guérir Dieu seul est celui qui guérit alors qu'ils avaient une interview avec la clinique des méos alors qu'à Rides ils avaient lu le miracle de Domi Martin Domi Martin ils m'ont appelé et ils voulaient savoir comment est-ce que cela s'est passé et aussi ils m'ont dit là-bas nous ne prétendons pas guérir mais soutenir seulement soutenir la nature vous voyez un médecin peut mettre un plâtre mais ne pas guérir il ne peut pas guérir quelqu'un me dit mais qu'est-ce que fait alors la Nubakine elle peut tuer les germes de maladie je lui ai dit même est-ce que tu as vu une maison avec des souris il dit oui le poison des souris peut tuer les souris mais pas reboucher les trous reboucher les trous que les souris ont rejet c'est comme ça aussi avec la Nubakine le germe est tué mais qui peut réparer les dégâts que les germes ont laissés que les germes ont laissés seulement Dieu le psaume 103 celui qui te guérit de toutes tes maladies et qui te pardonne de tous tes péchés les médecins prennent n'importe médicament et meurent eux-mêmes mais en ce qui concerne la guérison alors que Jésus Christ sur la croix du calvaire mourut dans cette maîtreture nous sommes guéris vous dites mais oui il y a 5 minutes ici j'ai été sauvé non sœurs et frères tu étais déjà il y a 1900 ans guéri et sauvé mais tu viens de recevoir ton salut il y a 5 minutes ici des jeunes hommes vous qui êtes ici et allongés sur des civières avec des douleurs de coeur et d'autres maladies vous aussi il y a 1900 ans vous avez été guéri votre guérison a eu lieu déjà et si vous étiez pécheur Dieu n'est pas maintenant venu pour vous sauver non le salut a eu lieu déjà là-bas autrefois mais maintenant vous recevez ce qu'il a fait pour vous Dieu seul peut guérir votre foi en Dieu c'est peut-être que c'est la guérison de la foi votre guérison Dieu est bon il envoie sa parole pour vous guérir et si vous croyez sa parole et qu'elle ne vous suit pas pour être guéri alors il y a encore des gens qui ont été établis comme pasteur comme docteur comme prophète comme évangile comme pasteur pour le professionnement des saints pour le professionnement des saints et il y a aussi dans les assemblées locales 9 dons de l'esprit et ces dons et l'appel de Dieu sont irrévocables ça vous le savez si Dieu les a établis dans l'église alors ils sont présents dans les assemblées locales les prophètes l'ont dit et il y en a qui ont dit que un temps viendra où ce ne sera ni nuit ni jour ni clair ni sombre mais autant du soir la lumière apparaîtra et qu'est-ce qui s'est passé de manière géographique le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest et là-bas alors que le fils de Dieu se manifestait le Saint-Esprit s'est répandu au commencement sur le peuple de l'est de l'Orient même maintenant à l'Occident il y a encore peu de temps pour être sauvé mais autant du soir la lumière apparaîtra et la même lumière qui apparaît à l'Orient apparaît maintenant à l'Occident le même soleil qui se lève à l'est se couche à l'ouest et le même Saint-Esprit qui était dans l'homme appelé Jésus qui a fait des signes et des miracles il a dit que il fera la même chose alors qu'il avait fait autrefois la même chose qu'il faisait autrefois comme que c'était tel que c'était le temps de Sodome qu'est-ce qu'il a fait du temps de Sodome il n'a jamais prétendu guérir les hommes il n'a pas dit c'est moi qui fais ces oeufs mais le Père c'est lui qui fait ces oeufs car dans Jean 5 verset 19 il dit le Fils ne peut rien faire de lui-même si ce n'est qu'il voit faire le Père ainsi fait aussi le Fils si Jésus-Christ est ressuscité des morts alors il confirme sa parole et si ce soir lui-même il se tenait ici et qu'il porterait même mon veston et si quelqu'un viendrait à lui et lui dire guéris-moi Seigneur je suis malade il dira enfin je l'ai déjà fait j'étais déjà guéri alors que je mouris sur la croix par maîtresseur tu es guéri oui bien sûr qu'il est capable de faire des miracles et de vous montrer qu'il est le Messie et il montrera au peuple de l'ouest le même signe du Messie c'est qu'il a donné au peuple de l'est vous voyez alors que Pierre par Andréas son frère avait été amené au Seigneur il a dit ton nom est Simon tu as le puce de Jonas ce pêcheur de poissons qui n'est pas un stupe qui ne pouvait même pas écrire son nom il est devenu un homme béni alors Philippe a rencontré Nathanael et il lui a dit j'ai trouvé le Messie et il lui a dit est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bien viens et vois toi-même c'est la chose la meilleure affaire de venir et de voir toi-même alors il a dû sûrement lui dire ce qui s'est passé avec Pierre car Moïse vous voyez c'était pour Israël Moïse disait qu'un prophète comme moi qui sera un dieu prophète car Dieu le Seigneur vous n'envoierait un prophète parmi vous c'est ça c'était la promesse et cet homme a accompli les conditions et alors qu'il était parmi donc Jésus cet homme a accompli les conditions et alors qu'il était parmi la foule il a dû prier pour les malades et Philippe l'avait envoyé il est venu le premier jour il est revenu encore le deuxième jour et alors qu'il se tenait devant Jésus le Seigneur lui a dit un vrai Israélite dans lequel il n'y a pas il a répondu il a répondu d'où est-ce que tu me connais tu ne m'as jamais vu il a dit avant que Philippe t'ait appelé alors que tu étais sous le figuier je t'ai vu là-bas il est tombé sous sa face et il a dit tu es le fils de Dieu le roi du vrai et les Samaritains la femme Samaritaine tant que Jésus lui disait qu'elle vivait dans le péché et que il lui révélait les mystères de son cœur les pensées de son cœur tant qu'il disait cela vous voyez les juifs attendaient le Messie et aussi les Samaritains attendaient le Messie mais pas les païens pas les nations nous n'avons pas attendu le Messie autrefois les nations non car notre temps devait arriver plus tard autrefois il s'agissait seulement des brebis perdus d'Israël et cette femme là-bas se tenait là-bas et elle a dit et il lui a dit donne-moi à boire et elle a dit mais il n'est pas permis que nous ayons communié nous ensemble juifs et Samaritains alors Jésus lui a dit pas chassez ton mari et elle a dit je n'ai pas de mari alors il lui a dit tu as dit bien car tu as eu cinq maris et les juifs disaient qu'il est le Bézébus quelqu'un qui lit les pensées Jésus a dit je vous pardonne mais car le Saint-Esprit viendra et qu'il fera la même chose celui qui dirait une parole contre cela ne sera jamais pardonné que ce soit dans ce monde même dans le monde avenir si vous ne pouvez pas croire ne dites aucune parole contre cela car ce ne sera jamais pardonné c'est la même chose qu'il a dit exactement cela car ils n'avaient pas reconnu l'Esprit de Dieu qui discernait les pensées des cœurs ils l'ont discerné donc pardon ils ont dit qu'il était un esprit mauvais et Jésus a dit si vous connaissez le ciel et vous savez quelle tempête viendra si vous pouvez lire si vous pouvez vraiment reconnaître l'Esprit de Dieu vous mourriez aussi reconnu mais vous ne pouvez pas comprendre ils avaient des yeux ils ne voyaient pas ils avaient des oreilles ils n'entendaient pas c'est comme ça encore aujourd'hui la même chose parmi les païens parmi les nations réveillez votre entendement alors nous voyons qu'il a promis les œuvres qu'il a faites vous les ferez aussi et encore de plus grandes car je vais au père combien croient que combien croient que la parole que Dieu est un Dieu infini si Dieu ne fait pas une décision de faire quelque chose de manière bien précise sa promesse est compréhée de la même manière moi je peux faire une erreur je suis infaillible je suis faillible faillible mais Dieu n'est pas un faillible il est infaillible il ne peut jamais se tromper ce que Dieu s'est proposé de faire il le fait et ce qu'il s'est proposé de faire il le fait et ce qu'il fait est parfait et s'il lui-même en tant que Messie il se manifeste et que tous ceux qui croient le signe des Messie sont aujourd'hui dans la gloire et sont aujourd'hui dans la gloire à la fin il ne peut pas laisser entrer les nations dans la gloire si ce n'est qu'aussi ils ont accepté et reçu le même signe du Messie comme les Juifs et les Samaritains autrefois tel que c'était du temps de Sodome tel qu'aujourd'hui ce soir nous l'avons mentionné déjà ici cela se répète pas parce que nous sommes ici c'est parce que le Seigneur l'a promis et je ne voudrais pas que vous pensez que je frappe contre les gens du plein évangile non il y a de la place pour tous nous pouvons être en train de nous pouvons creuser des puits pour tous pour les baptistes pour les baptistes il y a de la place pour tous et les baptistes desquels je viens beaucoup d'eux ont reçu de ces esprits que ce sont les prévus et les gens du côté de mes pères étaient des catholiques des catholiques combien d'eux ont été baptisés ces esprits parmi nous aussi bien sûr mais ils sont sortis croyez les formes de Dieu venez à Dieu et à sa parole l'heure est arrivée la colonne de feu a apparu vous avez vu l'image elle est accrochée à Washington d'ici sous une partiraille et si je ne vous revois plus mon témoignage à la vérité la science sait et le monde entier sait et l'église sait aussi ces choses que la colonne de feu a apparu dans notre temps le jugement viendra et le jugement sera forcément venu si vous avez rejeté la grâce notre nation a rejeté la grâce Billy Graham prêche dans le monde entier Jack Shuler Oral Roberts et tous les gens c'était des dons de guérison de manière prophétique et malgré tout les gens se moquent et rejettent la grâce et continuent à vivre dans le péché il y a une chose seulement qui reste pour eux c'est le jugement et les bombes atomiques tous sont dirigés déjà contre nous rappelez-vous cela je vous le dis au nom de Jésus Christ le jugement est mûr et est déjà sur cette nation l'Amérique il n'y a plus d'espérance pour l'Amérique seulement quelques-uns vont accepter le Seigneur d'Esprit le temps du jugement sur l'Amérique est très proche écrivez-vous cela dans votre livre et vous allez voir si cela ne se passe pas nous pouvons prier pour des individus tu peux les appeler à sortir la Bible dit Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement il doit être le même dans la puissance dans ta vie dans tout seulement que son corps est assis à la droite de sa majesté ça ce n'est pas là-bas son trône son trône est le trône de David c'est là-bas qu'il est assis là-bas maintenant en tant que le trône de Dieu attend que le dernier adversaire soit planté sous son marche-pied et ensuite il viendra et pour nous prendre dans la gloire et nous nous allons recevoir l'immortalité et pour toujours nous allons vivre avec lui nous sommes à la fin des temps le jugement est proche aujourd'hui la grâce vous est proposée acceptez-la c'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu si c'est la volonté de Dieu je reviendrai par vous je ne sais pas mais je voudrais vous pécher à tous et vous aider c'est important à quelle assemblée vous appartenez je n'ai rien contre votre dénomination mais contre le péché que vous acceptez dans les dénominations et je dois être contre le péché parce que la parole de Dieu est contre le péché je dois me tenir de manière correcte et juste en face de la parole de Dieu parce que je crois que seulement Dieu et sa parole sont la vérité et le reste en dehors de la parole de Dieu sont du mensonge vous savez que Dieu alors que l'ange était l'homme était apparu vous l'avez lu dans mon livre des millions et des millions et des millions dans le monde entier l'ont lu et le sable l'ange était l'homme est apparu vous le savez parce qu'il y a quelques-uns sont ici qui sont malades il y en a beaucoup qui n'ont pas de carte de prière bon qu'est-ce que c'est peut-être que quelqu'un dira oh vous vous imaginez des choses mais comme Agrippa déjà disait à Paul l'arache des apôtres tu es fou mais Paul a dit oui c'est de cette manière que je sers le Dieu de mes pères c'est ainsi que je sers Dieu je suis heureux de pouvoir dire la même chose avec Paul je fais la même chose je sers le Dieu de mes pères alors que Jésus était ici alors que la femme était passée par la foule et avait touché le bord de son vêtement elle a été guérie elle n'avait pas d'écriture pour cela pour ce qu'elle faisait non elle n'avait pas d'écriture pour ce qu'elle faisait mais elle croyait que si je fais que toucher le bord de son vêtement je serai guérie elle croyait l'homme elle croyait au Seigneur il y avait quelque chose dans cet homme Jésus elle croyait qu'il était sincère et véritable il est le Messie et elle a touché le bord de son vêtement chacun l'avait frappé sur le bord l'avait touché et il est resté tranquille je vous adresse à vous maintenant vous qui n'avez pas des cas de prière beaucoup le touchaient toute la foule le touchait mais pourtant il a dit qui m'a touché et Pierre a dit mais qu'est-ce que tu veux dire par là qui t'a touché mais chacun ici te touche de quoi tu parles alors et il a dit comment vous pouvez le dire mais il a dit j'ai ressenti que de la puissance est sortie de moi vous voyez et après qu'il a accompli son oeuvre il est monté auprès du Père il s'est manifesté le jour de la Pentecôte en tant que le même le jugement de Damas il a apparu à Paul et qu'est-ce que Paul a vu Paul a vu la colonne de feu c'est vrai et la voix s'est faite entendre il a dit Saol 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 pourquoi me pas s'écris-tu et il a dit Seigneur qui es-tu et la réponse a été je suis Jésus le même Dieu qui marchait avec le peuple dans le désert qui qui est venu habiter dans ce temps d'assignation en tant que chair et il a donné sa vie pas car dans cette chair il y avait le sang sain de la vie de Dieu et le jour donc à Golgotha il a donné sa vie pour nous purifier et nous sanctifier pour que le même Saint-Esprit le même esprit puisse établir sa demeure à nous pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer les derniers les derniers jours sont là John J.L. la tête de la police criminelle américaine pour les documents dont tout m'a dit moi aussi j'étais un critiqueur de Branham mais je confirme que cela ne peut pas être la psychologie car l'appareil photo a réellement été frappé par cette apparition surnaturelle cette photo avec la nuée avec la colonne de feu est accrochée à Washington l'unique photo surnaturelle vous avez cette photo vous pouvez aller au studio et demander aussi à John J.L.A. écrit là-bas regardez dans le livre son nom est écrit et sa signature il a confirmé que c'est réellement véritable ça a apparu réellement la colonne de feu est présente elle se manifeste si c'est le même Christ qui parle par un pécheur qui est sauvé par la grâce de Dieu alors je vous dis que cela va agir en vous si vous acceptez cette apparance et les mêmes se verront Dieu alors qu'ils avaient le vie alors qu'ils marchaient sur cette terre vous êtes les amis ça c'est en accord avec les Écritures je ne dirais je ne ferais rien si cela n'était pas scripturé oui si les 5 ans pour lesquels je dois prier qui sont particulièrement malades ici il y a quelqu'un qui se tient une personne que je vois pour la première fois de ma vie alors que Pierre vient à Jésus au Seigneur Jésus ou alors alors que Philippe avait apporté Nathanael bon si le Saint-Esprit me révèle si Jésus-Christ me montre ce qui est dans ton coeur moi je ne le sais pas mais si Dieu me le révèle quelque chose que je ne peux pas en tant qu'homme savoir est-ce que tu croirais que c'est est-ce que tu croirais que c'est le Seigneur qui le permet bon ici cela doit être décidé si j'ai dit la vérité sur Jésus-Christ il est obligé de confirmer sa parole si je ne l'ai pas fait alors il n'a pas besoin de confirmer vous voyez Jésus-Christ n'aura rien à voir à faire avec quelque chose qui n'est pas vrai mais Dieu va confirmer la parole sa parole la vérité je dis qu'il n'est pas mort il est vivant et il est présent je suis le même homme je dois me tenir aussi comme vous tous devant le jugement et si maintenant j'imposais mes mains sur toi et je dirais Alléluia tu es guéri sûrement c'est vrai la Bible dit que la prière sérieuse du croyant elle dira le malade et le Seigneur le relèvera mais si le Seigneur peut me révéler quelque chose de ta vie alors tu sauras si c'est vrai ou pas si lui il sait ce que tu sais et ce que tu es sois certain qu'il sait aussi ce que tu sauras soyez dans la prière et dans le recueillement je voudrais que vous adorez le Seigneur nous voulons par le don du discernement parler et prier avec l'un et l'autre combien vont promettre par la grâce de Dieu qu'ils croiront nous avons nous de lever vos mains jamais nous ne sommes rencontrés de toute la vie que le Seigneur puisse l'accorder mais je voudrais que tu me répondes tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer il y a un saint sentiment qui est sur toi je ne sais pas si l'église le voit mais entre moi et l'homme la lumière se tient la colonne de feu qui est sur la photo se tient là maintenant parmi nous je vois l'homme maintenant comment est-ce qu'il s'éloigne de moi il est ici à cause d'un enfant il est ici pour quelqu'un d'autre donc pour l'enfant c'est un bébé à peu près trois mois l'enfant a trois mois et l'enfant a des douleurs de coeur des problèmes de coeur tu n'es pas d'ici tu es de l'Inde de Anderson de l'Indiana repars à la maison retrouve ton enfant guéri au nom du Seigneur ayez seulement la foi ne doutez pas croyez-vous tous en ordre si je ne te dis rien et que tu croiras alors on part ton atrétisme t'as quitté je connais l'enfant c'est peut-être que je ne vais pas utiliser le don du tiennement mais je prie pour lui il est un frère précieux autrefois tu l'as guéri par le téléphone alors qu'il était à l'hôpital maintenant il est ici il a plus de 80 ans je ne te demande bénis-le et aussi sa belle femme pour que l'homme puisse apporter l'évangile nous le démons je ne connais pas un couple si agréable que plus agréable que et plus doux ils m'ont appelé ils m'ont dit qu'est-ce que je peux encore faire que les bénédictions de Dieu puissent se reposer sur eux et ce qui se passe avec son oeil qu'il puisse être guéri et je te demande aussi guéris notre soeur de ses douleurs d'estomac que tous les éléments de son corps soient plus quittés plus la quittés plus ces éléments qui la rend malade plus la quittés que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse tu veux dire quelque chose elle était guérie alors qu'elle était ici sur la plateforme le cancer l'a quitté vous voyez comme c'est merveilleux crois-tu que le Seigneur te guérira tu es très nerveux toi aussi ton estomac est malade tu veux aller manger va et manger croire dis ton coeur ton usain t'a quitté et que tu crois dis ton coeur si Jésus Christ me dit ce que tu as ce que tu crois tes mots de dos t'ont quitté crois-tu de tout ton coeur oui tes douleurs de coeur disparaîtront va crois-tu aussi que tu es guéri alors tu peux aussi être guéri si tu as tu as des douleurs tu as des douleurs de coeur va et tu es guéri et si je ne te dis aucune parole et que tu crois que tu es guéri je t'impose la main sous l'anxion de l'esprit sur toi que tu sois guéri car tu es très nerveux tu es nerveuse mais tu souffres de dépression tu étais assise là-bas et tu as prié c'est un or va à la maison tu as reçu le désir de ton coeur qu'est-ce qu'elle a touché c'est pas moi qu'elle a touché mais le grand sacrificateur qui a compassion avec notre faiblesse tu es de l'ESM Ohio crois-tu que je suis ton prophète de tout ton coeur crois-tu que Dieu sait qui tu es si il savait qui était Pierre il sait aussi qui tu es madame Alexander tu peux repartir à la maison tu es guéri ne doutez pas mais remercie le Seigneur et donne lui l'honneur et la gloire Seigneur nous te remercions pour ta bonté que les hommes puissent comprendre que c'est ta présence et la promesse que tu as donné pour ce temps que tu as compris chère toi bien Seigneur Jésus je prie pour elle la femme là-bas qui maintenant regarde ici elle prie elle a des douleurs de tête phare Jésus-Christ t'a guéri que Dieu te bénisse je ne peux rien dire je ne peux pas dire qui tu es mais je te connais quelque part quoique je ne sais rien de toi mais tu te tiens ici pour que un germe soit guéri tu as dans ton estomac des germes étrangers repars le Seigneur l'a fait crois ne doute pas crois seulement comment vas-tu crois-tu que les choses que tu vois viennent de Dieu il y a quelque chose qui se passe là-bas dans l'assemblée tu crois vous croyez si vous croyez cela doit s'accomplir je te suis étranger tu m'es étranger mais Dieu nous connaît nous deux si il me révèle ça c'est comme autrefois avec Jésus et la Samarite ten au puits il lui a dit ce qui était dans son coeur et elle a cru c'était le signe du Messie tu veux tu désires des prières pour un parent c'est ton mari il est à l'hôpital il est paralisé du dos c'est vrai tu viens de Dayton ton nom est Williams repars à la maison et reçois les choses pour lesquelles tu as prié au nom du Seigneur as-tu cru ayez la foi nous sommes étrangers l'un de l'autre je ne te connais pas et tu ne me connais pas ici est une image merveilleuse du temps de notre Seigneur Jean 4 si la Bible est encore vivante que Dieu puisse la confirmer je suis un je suis de langue anglaise américaine et toi tu es de langue tu es des hindous nous sommes de de différentes origines mais Jésus était autrefois comme juif et l'autre samaritaine nous pourrons parler la même langue mais Dieu est le Dieu de tous les peuples c'est vrai que le pays de tout bien a une autre couleur mais cela n'a rien à voir à faire avec notre âme nous pouvons avoir des transfigurations de sang les uns sont noirs sont blancs nous venons tous d'un arbre nous venons tous d'Adam nous sommes tous des créatures de Dieu ça n'a pas d'importance l'origine ici est une image publique c'est la première fois que nous nous rencontrons si Dieu veut révéler quelque chose qui vient de ton coeur toi tu porteras le jugement si c'est vrai ou pas je ne sais pas tu sais que je ne sais pas pourquoi tu es ici alors est-ce que tu feras comme cette femme tu iras et tu diras à ton peuple que le Saint-Esprit est ici et qu'il répète les mêmes oeuvres du Christ pour me les hommes comme cette femme l'a fait autrefois alors qu'elle disait venez et voyez un homme qui m'a dit tout sur moi n'est-il pas le Messie ça c'était le signe du Messie alors tous les hommes de peau noire croirons de peau sombre croirons ici est ma Bible jamais j'ai vu cette femme de ma vie je ne sais rien d'elle il ne sait rien de sa vie c'est la première fois que nous nous rencontrons si c'est un fils lève ta main voyez si Dieu est vrai et que Jésus-Christ est le même hier Jésus était un animal alors il confirme sa parole s'il ne le fait pas alors il n'est pas le même et il n'est pas Dieu alors il n'est pas ressuscité des morts s'il est ressuscité des morts alors il est pour vous tous ici pour chacun individuellement dans n'importe quelle situation dans laquelle il est ici c'est une image parfaite biblique nous ne nous connaissons pas les uns des autres je n'ai pas besoin de te voir mais Jésus-Christ a dit à la femme et si Dieu peut me dire quelles sont tes difficultés est-ce que tu me croiras tu es nerveuse la difficulté générale que tu as principale que tu as c'est de tes douleurs d'estomac n'est-ce que c'est vrai ? c'est vrai ? c'est vrai ? crois-tu ? vous dites frère Branham peut-être que tu as fait que imaginer je vais voir s'il dirait encore quelque chose d'autre oui encore quelque chose d'autre est faux et pas un autre il y a un germe une grosseur dans ta jambe gauche pensez-vous que c'était une imagination elle a un bon esprit en elle et moi l'ange est un l'un se tient le jour du jugement vous allez voir entre moi et elle l'ange est un l'un se tient vous allez voir le même âge l'ange est à quelques pas de moi tu as un ami pour lequel tu veux prier il est paralytique crois-tu maintenant repars et reçois les choses pour lesquelles tu as prié croyez-vous tous c'est tout votre coeur que l'ange est ici présent que je te bénisse alors que tu te tenais là ton atreptisme t'as quitté viens crois-toi si Dieu me révèle s'il vous plaît regardez et alors tu peux aussi remuer ta main tu peux repartir à la maison guérie sans ton ton asthme si c'est vrai lève ta main si tu as de l'asthme lève ta main repars maintenant si Dieu peut savoir ce que tu as il peut aussi te guérir depuis qu'il avait depuis qu'il y a quelqu'un qui apparaît devant moi depuis que j'ai prié pour la femme née et cela vient de cette direction là-bas elle a des problèmes de diabète crois-tu que le Seigneur Jésus Christ a guéri si tu le crois lève ta main ressens ta guérison repars à la maison Jésus Christ a guéri vous voyez la puissance du Saint-Esprit est dans cette salle oh si nous étions unis dans un même endroit dans le même accord cela va laisser passer cela doit se passer cessez de douter le Saint-Esprit est présent c'est lui qui le fait le Saint-Esprit agit avec puissance maintenant c'est comme si toute la temblée est saisie du Saint-Esprit l'homme qui est assis là-bas cherche le baptême du Saint-Esprit croyez de tout votre coeur et recevez-le viens au nom du Seigneur Jésus Christ tes douleurs de d'autres ont quitté Jésus Christ t'as guéri au nom du Seigneur Jésus Christ sois guéri crois-tu si Dieu peut me dire ces difficultés et qu'elles sont vraies l'homme la barre sur la civière crois-tu ce monsieur ces civières qui ont été amenées par l'ambulance alors que je priais pour cet homme tu es apparu tu es un prédicateur tu as de l'asthme prédicateur baltienne tu peux repartir à la maison Jésus Christ t'as guéri quoi tu alors prends ton lit et laisse-toi si tu crois tu peux vivre si tu fais confiance à Dieu si tu crois qu'il a fait lève-toi et prends ton lit et va à la maison au nom de Jésus Christ combien croirent que Jésus Christ est le même il est lève combien croirent que Jésus Christ est ici le monsieur se lève oh crois-tu combien croirent combien croirent celui qui a dit les mêmes oeuvres que j'ai faites vous la ferez aussi il imposera les mains aux malades et ceux-ci seront guéris imposez-vous les mains à tous imposez-vous les mains l'un à l'autre ici Jésus Christ le même est présent priez pour la personne qui est à côté de vous Alléluia Seigneur Jésus au nom de Jésus Christ du fils de Dieu j'ordonne au diable de quitter cette salle de quitter ces hommes et de les laisser partir Maintenant Frère Bonhomme descend dans la salle pour prier en bas pour les hommes qui sont allongés sur les civils et partout Jésus Christ « Il est beau » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501